Yo à la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bleach Waves Souls Donc voilà, on a eu les gameplays et stats des nouveaux personnages, donc la Spirit Society Avec Rokia, Grimjo et Gin, donc voilà, du coup leurs gameplays sont sortis Et on se retrouve donc maintenant pour la vidéo gameplay, on va commencer directement avec Rokia Qui est donc mon coup de coeur sur les trois Donc voilà Rokia, une grosse P qui brûle, avec des Strongs qui brûlent et des attaques normales qui brûlent Donc elle est full brûlure sur toutes ces attaques, voilà Donc c'est une attaque bleue avec un Vortex qui avance Une Strong, une troisième Strong qui aspire les ennemis, un peu Vortex aussi Et après une première Strong qui envoie trois boules de feu, un peu comme à la Shuren, voilà, pour ceux qui l'ont Combo d'attaque normale ultra rapide et super efficace Et super stylé, franchement, la Rokia c'est vraiment mon coup de coeur sur les trois En plus c'est l'aide d'affinité rouge, tué à la rencard Donc je vous ferai après la vidéo, donc analyse des personnages Voilà, troisième Strong, elle est excellente, elle est très large Elle est plus large que celle des Yamamoto Taktim, qui est à peu près la même Strong Et franchement, le fait qu'il fait, petit Vortex qui fait plaisir Je pense qu'en quête de groupe, elle va envoyer du lourd, parce qu'elle est quand même en temps de recharge La carte est magnifique en 6 étoiles, il n'y a rien à dire Le chara design aussi, franchement propre Rokia, coup de coeur, coup de coeur sur les trois personnages, il n'y a rien à dire Le combat d'attaque normal, il est magnifique Bon, maintenant on va passer à Grimjo Donc Grimjo, c'est un tueur d'hokine catégorie, donc comme je l'avais dit, il y aura au moins un tueur d'hokine catégorie Donc lui, c'est un Affinity Tech Aussi avec Frenzy, comme la Rokia et le Ginn Troisième Strong, voilà, les grosses griffes C'est un peu du genre Kisuke, tu sais, il n'y a pas énormément de hits sur sa troisième Strong Deuxième Strong, c'est donc le Vortex qui aspire les ennemis, voilà Donc c'est les attaques puissantes qui sont à la mode en ce moment Et première Strong, voilà, Strong basique Cool aussi, peut être bien pour les quêtes de groupe Après, voilà, lui c'est un dégât d'attaque puissante Donc du coup, c'est vrai qu'en quête de groupe, ça va être tendu Il faudra jouer en 14-14-14, de temps de recharge En tout cas, la spell déchire, l'animation, j'aime beaucoup Mais voilà, après je ne suis pas forcément fan de son gameplay Mais je suis sûr qu'il envoie des grosses patates, le Grimjo En tout cas, ça promet Le gameplay n'est pas dégueu en fait Le problème, c'est que c'est déjà vu Et pour un Cara Design comme celui de Grimjo J'aurais vraiment aimé un gameplay genre un peu unique en son genre Mais franchement, sinon, ça passe, c'est vraiment pas mal On passe à Ginn Donc Ginn au Cara Design magnifique, franchement, il n'y a rien à dire Sa spell est magnifique, vous allez voir Donc Ginn, c'est le démon à 9 queues Il ouvre ses yeux, il a des yeux tellement beaux, le Ginn On n'a vu qu'une fois Ginn ouvrir ses yeux dans l'animé Et là, maintenant, on le voit dans le jeu, c'est cool, c'est stylé Donc 3ème strong, voilà, une grosse strong bien large Ça, c'est encore la 3ème strong, pardon Donc 2ème strong, c'est une attaque heal Donc c'est cool, le Ginn, c'est un petit healer Donc lui aussi, il brûle sur toutes ses attaques, sauf sur le heal, bien sûr Première strong, c'est une strong un peu du genre à la... je pourrais comparer ça à qui ? Ce genre de strong, à la Toshiro Mangachi Alors on va regarder ça, de toute façon, le combo d'attaque normal est un peu à la Tsukishima White Day Je ne sais pas qui m'avait dit ça hier Que son combo d'attaque va être comme le Tsukishima White Day Mais en tout cas, il l'a bien vu Ah, il est stylé Franchement, il est stylé Moi, le chara-design, j'avais peur du Ginn Mais en vrai, je dis, on va attendre de voir le bas quand même Et en vrai, ça passe bien Ça faisait assez féminin sur la bannière Mais là, ça fait vraiment bien Démon Renard, c'est cool Donc ouais, on va voir maintenant la première strong C'est un peu comme Toshiro Manga Pas la première, donc la deuxième Un peu du genre Ou bien Koussaka ou les autres Toshiro, je ne sais pas En tout cas, c'est spécial C'est cool Franchement, assez fan du gameplay de Ginn et de Rukia A l'occurrence Grimgeon un peu moins Mais franchement, j'ai grave kiffé en tout cas les gameplays des personnages Donc voilà Après, je vous fais une vidéo Dans pas longtemps, les gars Je vous fais une vidéo sur les statistiques des personnages Et tout ça et tout ça Et voilà, j'espère en attendant que vous avez kiffé ces petites vidéos gameplay Avec mon avis, d'habitude je ne donne pas mon avis sur le gameplay directement Mais voilà, j'ai voulu vous faire plaisir Donc n'hésitez pas les gars à lâcher un petit like quand même Pour soutenir le frérot Yasco Et voilà, je vous dis à tout à l'heure les frérots Pour une vidéo analyse Et peut-être un petit live ce soir Allez, ciao la famille Prenez soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !